Générique Madame, Monsieur, bonjour. A 13h05, toutes nos excuses pour le retard accusé. Voyons tout de suite les titres sommaires de ce journal. La chef de la diplomatie canadienne en Côte d'Ivoire, reçue par le vice-président de la République, le pays d'Amérique du Nord souhaite rechauffer ses relations avec notre pays par une nouvelle stratégie avec plus d'implications, marquée par des investissements dans les domaines de la santé et un nouveau partenariat de coopération commerciale. Accident du convoi d'élèves partis en séjour linguistique au Ghana. Le gouvernement ivoirien reste solidaire des familles endeuillées. Le Premier ministre visitait de nouveau la famille de la regrettée Esther Adassa. a croisi 16 ans, le deuxième décès dans ce drame. Et autre drame. Plus d'une centaine de personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau dimanche dernier dans l'ouest de la République démocratique du Congo. La baleinière avait à son bord environ 300 personnes. Bienvenue à tous. Une audience sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada au palais présidentiel de la République. Le vice-président de la République, Timoko Mellier-Kone, recevait Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada. Ce pays d'Amérique du Nord souhaite s'impliquer davantage en Afrique, mais aussi en Côte d'Ivoire. Et pour ce qui concerne notre pays, de nombreux investissements sont annoncés. Un nouveau partenariat de coopération commerciale a aussi été signé entre notre pays et la Côte d'Ivoire et le Canada. Le développement dans ce compte-rendu d'Alexis Wotraogo. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, est à Abidjan depuis 48 heures. Ce mardi, elle a été reçue par le vice-président de la République, Timoko Mellier-Kone, pour faire le point de son séjour. J'ai entamé cette tournée en Afrique, en commençant par la Côte d'Ivoire. Alors, ça démontre à quel point, pour le Canada, la Côte d'Ivoire est un pays ami et un pays avec lequel on veut approfondir nos liens. Vous savez, le Canada est dans une relation de sincérité avec la Côte d'Ivoire et avec l'Afrique. Nous n'avons pas d'agenda caché. Nous n'avons pas de passé colonial ici en Afrique, ni en Côte d'Ivoire, bien entendu. Nous avons un passé colonial au sein de notre pays et nous travaillons très fort tous les jours dans un processus de réconciliation. Mais voilà pourquoi nous pensons que nous pouvons avoir un impact positif autant pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, mais aussi qu'on peut apprendre des Ivoiriens et des Africains. Les relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1962 et sont partenaires au sein de la francophonie. J'ai eu l'occasion de travailler et de rencontrer le ministre de la Santé. On a annoncé plus d'investissements du Canada en matière de vaccination pour contrer le paludisme, la COVID-19. Donc, on a remis les clés de 15 véhicules réfrigérés qui vont permettre le transport de vaccins partout à travers la Côte d'Ivoire. J'ai également eu l'occasion de signer avec mon collègue un nouveau partenariat de coopération commerciale parce qu'on veut davantage investir ici et permettre les investissements ivoiriens aussi et les talents au Canada. Et finalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Défense. Et on a parlé beaucoup de paie et de sécurité dans la région du Sahel. Comment on peut s'assurer de prévenir les conflits, mais également de ramener la paie et la sécurité dans la région? Ça m'a fait plaisir de découvrir le peuple ivoirien, son hospitalité. Et puis, sincèrement, je peux vous dire que vous avez un pays extraordinaire et j'ai bien hâte d'y retourner. Le Canada, qui soutient la réponse de l'OMS à l'épidémie de la vacuole du singe en Afrique par une contribution d'environ 1 milliard de francs CFA, vient d'annoncer une contribution supplémentaire d'environ 500 millions de francs CFA. Voilà une visite de travail et d'amitié marquée également par un entretien entre la chef de la diplomatie canadienne et des femmes influentes ivoiriennes. Les échanges étaient axés sur l'hyperspective et autonomisation de la femme en regard des réalités politiques, économiques et sociales de la Côte d'Ivoire. Les femmes ont aussi intervenu sur les problématiques du genre, notamment les violences faites aux femmes à l'ère des nouvelles technologies. La solidarité est un axe prioritaire pour le gouvernement ivoirien, témoignage par ce soutien apporté aux familles victimes du drame survenu au Ghana. L'accident rappelle du convoi d'élèves partis en séjour linguistique dans ce pays. Deux adolescentes sont malheureusement décédées. Les familles éplorées sont soutenues par le gouvernement ivoirien. Suivons ces images de la visite du Premier ministre Robert Beugré-Mambé à la famille de la regrettée Esther Adassa Kouassi. Le reportage d'Aboulaï Kone. C'est la gorge nouée par la douleur que la famille Kouassi a reçue ce mardi. La visite du chef du gouvernement, elle s'est fendue de remerciements aux autorités. Il ne peut pas avoir plus grand soutien que de voir le Premier ministre se déplacer pour nous. Et ça nous marque. On remercie encore une fois l'État de Côte d'Ivoire par le trichement de son excellence, le président de la République, M. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana. Cette solidarité ne nous a pas manqué. Quelques instants plus tôt, le Premier ministre et sa délégation avaient présenté toute son affection et son soutien à la famille éplorée. Le chef de l'État a été bouleversé en apprenant cette nouvelle. Le vice-président s'est joint à nous pour saluer avec beaucoup de respect toute la famille et confier l'âme de notre fille à l'Éternel. Nous tenons particulièrement à remercier le gouvernement ghanien qui, à l'avènement de cette situation, a déployé tous les moyens possibles pour aider nos enfants en complément de tout ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire. Que le Seigneur bénisse les âmes de nos enfants. Que le Seigneur soutienne la famille. Pour rappel, un bus transportant une trentaine d'enfants en compagnie de leurs encadreurs pour un séjour linguistique organisé par un établissement scolaire privé au Ghana a fait un accident de la circulation à Cape Coast. Le bilan a fait état de deux morts et onze blessés. Dans la suite de l'actualité, la reprise de l'opération de fermeture définitive de l'ancienne casse d'Anador dans la commune d'Abobo. Le dégarpissement de la casse d'Abobo avait provoqué, en le rappel, la semaine dernière, des échauffourées entre des jeunes de la localité et les forces de l'ordre. L'opération est cette fois quadrillée par un détachement de l'agent d'armerie et de la police nationale. Les agents de la mairie procèdent à la sortie des marchandises contenues dans les magasins en présence d'un commissaire de justice. Cette opération, le rappel, vise à assainir la commune et à améliorer les conditions de vie des populations. Les ferrailleurs sont en juin de rejoindre la casse d'Autré, le nouveau site qui comprend 2000 boxes modernes installées sur plus de 10 hectares. La lutte contre l'orpaillage illicite autour des fleuves Sassandra et les barrages de Soubré. La gendarmerie nationale est renforcée en équipement pour une plus grande action sur le terrain. Du matériel roulant, des gilets opérationnels et des bateaux pneumatiques ont été donnés par Côte d'Ivoire Énergie. Wouredou Kouadio et Franck Kouadio nous font le compte-rendu. Deux bateaux pneumatiques, des gilets opérationnels basiques, des pagues télescopiques, ainsi qu'un véhicule pick-up. La gendarmerie nationale à Soubré vient d'être équipée par Côte d'Ivoire Énergie. Cette action vise à soutenir les efforts quotidiens de l'État contre l'orpaillage clandestin. C'est accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette initiative en mettant à leur disposition quelques équipements que nous avons pu obtenir à l'effet de faciliter cette intervention qui doit se faire sur le plan d'eau du fleuve Sassandra dont les retombées vont nous permettre de sécuriser nos ouvrages et de continuer de fournir l'électricité dans les meilleures conditions pour l'activité économique et pour l'ensemble de nos concitoyens. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale à Palo Alessandra Touré rassure les donateurs. Leur geste contribuera à juguler l'exploitation frauduleuse de l'or à la périphérie du barrage hydroélectrique de Soubré. Les acteurs seront combattus. Les complices seront combattus. Nos barrages seront libérés parce que venir non seulement gâter les eaux mais surtout venir déranger les barrages qui offrent l'électricité à notre pays c'est attenter sous une certaine forme à la sécurité de l'État. Leur paillage illégal sur le fleuve Sassandra est une réelle problématique. Les forces de sécurité exhortent la population à aider à freiner son expansion. Partons pour Boaké où les femmes sont instruites sur l'entrepreneuriat. Une formation pour se lancer en tant qu'entrepreneur avec des notions sur le leadership, les techniques de création et de gestion d'activités génératrices de revenus suivant ce reportage de Boubacar Silla et Sour Corona. Autonomiser les femmes c'est contribuer au développement. La chaîne citoyenne et républicaine CCR, un mouvement de promotion de la paix entend faire de cette maxime un point essentiel de ses activités. Autonomisation de la femme c'est le thème d'une causerie débat organisée à Boaké. A cette rencontre plus de 200 femmes sont instruites sur l'entrepreneuriat et sur le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire Fafsi. Un fonds mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara pour permettre aux femmes d'accéder à des ressources financières à coût réduit en vue de créer ou renforcer les activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, une femme qui n'existe pas une activité génératrice de revenus est exposée à beaucoup de vulnérabilités. Cette conférence pour les outiller à pouvoir réaliser une activité pour celles qui n'en ont pas mais surtout celles qui en ont renforcé les activités pour pouvoir les rendre beaucoup plus dynamiques. Une causerie débat bien appréciée par les participantes. Lors des échanges, le président de la chaîne citoyenne et républicaine annonce la mise en place d'une chaîne d'entraide pour les femmes. Amadou Bamba insiste sur le remboursement régulier des prêts pour les porteuses de projets. L'État de Côte d'Ivoire a mis des instruments à la disposition des femmes pour leur autonomisation. Il est important pour nous de faire bénéficier de ces avantages et de ces privilèges. Créée en 2022, la chaîne citoyenne et républicaine soutient les actions de développement et de cohésion sociale du président de la République Alassane Ouattara. Le développement social toujours dans le béquet et la mutuelle de développement de Bautreau Village fait la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Des valeurs qui favorisent le développement, la mutuelle ambition de construire des salles de classe, des logements pour les instituteurs mais également ambition de redynamiser le marché. Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Accentuer la politique de développement local avec l'apport de tous les filles et fils de Bautreau. C'est l'objectif de la mutuelle de développement de Bautreau Village. Lui déboeve. Lors de la cérémonie de l'institut de son président, tous s'engagent à œuvrer pour l'essor de leur localité et pour le bonheur de la population. Une de nos actions prioritaires est de finaliser les négociations que nous avons engagées avec l'ANADER en vue de la réalisation d'une étude sur les potentialités économiques de nos différentes localités. Les recommandations de cette étude nous serviront de boussole pour la promotion des micro-projets. Je me ferais fort de défendre tous les cadres qui voudraient acheter des terrains ici à Bautreau. Que les terrains coûtent trop cher à Bautreau. Donc, moi, je me battrai pour que ces prix-là descendent afin que les cadres puissent en avoir pour construire des maisons et pour eux-mêmes et pour les fonctionnaires qui viennent travailler à Bautreau. Les autorités locales et le représentant du parrain de la cérémonie exhortent les mutualistes à cultiver la paix, l'unité, la solidarité et la cohésion sociale, socle de tout développement. Les problèmes de Bautreau Village sont les vôtres. Aidez la mutuelle à faire le bonheur de tous. Et boyokou, soutenons-nous, car un seul arbre aussi gros soit-il ne peut constituer une forêt. La construction de salles de classe, l'extension du réseau électrique, la construction de logements d'instituteurs, l'extension du lotissement villageois et la redynamisation du marché sont entre autres les projets qu'entend réaliser la mutuelle des développements de Bautreau Village. L'armée de Bov a été créée en 2023. Restons dans le thème de l'influence sociale, une campagne pour des élections apaisées qui passe par un planting d'arbres. C'est l'initiative de l'Union des pasteurs de Kokodi. Découvrons cette stratégie d'influence avec Olivier Cras et Amidi Arasouba. L'arbre, c'est la vie. Planter et protéger, c'est promouvoir et sauver des vies et la nature. Et pour apporter sa contribution à la restauration du couvert forestier, l'Union des pasteurs de Kokodi, Upco, initie une opération de planting d'arbres. Elle vise à encourager tous les Ivoiriens à s'engager à créer un cadre de vie sain, de paix à l'approche des élections présidentielles prochaines. Planter un arbre, nous savons que l'État est déjà dans ce projet et nous voulons emboîter le pas à l'État. Pour nous, pasteurs, la paix, c'est quelque chose de très symbolique parce que nous sommes les dépositaires de la paix et donc nous allons dans le centre de tout ce qui parle de la paix. Tout ce qui concerne la nation nous concerne. Donc il faut qu'on s'associe. Le planting d'arbres offre une protection contre le vent et la sécheresse. La population a été invitée à adhérer et à s'approprier cette opération. Rien ne peut se construire sans la paix. C'est pour vous. pour quoi le maire Jean Maciasé et le conseil municipal de Cocody soucieux de bâtir une commune moderne et de prestige de saluer la pertinence de cette thématique vu les symboles de renaissance de vie d'environnement sain d'oxygène et de protection auxquelles renvoie la notion d'arbres. Cette phase de planting d'arbres a été marquée par un enseignement sur le thème l'arbre au cœur de la paix et de la vie. Outre la commune de Cocody l'union des pasteurs entend étendre ses actions dans le nord du pays. Et qui parle de paix et d'union parle également de mariage. Dans les images qui suivent ce sont 129 unions collectives un mariage collectif organisé par la SOTRA la Société des Transports Abidjanais le point d'Espérance Kisoki et Didier Nguessan. 129 agents entrent dans les liens du mariage au cours d'une cérémonie spéciale organisée par la Société des Transports Abidjanais SOTRA. Cette célébration est la 22e du genre dans la société. Pour ce qui est du mariage collectif c'est à l'espérance d'une situation difficile que nous avons institué au sein de la SOTRA le mariage collectif pour protéger les épouses et les enfants. Les mariés exprimant leur plein engagement rivalisent sur les surnoms amoureux à l'endroit de leur conjoint. Un grand remerciement au DG de la SOTRA qui nous a permis d'être en nous ce jour. C'est un sentiment de fierté, de joie et de mettre toute la famille en sécurité. Je vois les grandes que je remercie la SOTRA qui a initié ce programme pour rendre la vie des familles encore plus heureuses et plus épanoules. La SOTRA, pionnière des mariages collectifs en entreprise, comptabilise à ce jour 1398 unions. Toutes les composantes de la région de la May étaient rassemblées au cours de la 8e édition du festival Veuleux, Veuleux Festival qui signifie réjouissance en pays acquis. La culture acquis était à l'honneur à l'occasion de ce festival. Le point avec Serge Pacom Didi et Didier Nguessa. Le roi du Zoblazo Mewe baptisé Nisho Kangui par la chefferie d'Azopé. Ce nom de baptême Mathieu au génie du Palaiso est choisi conformément aux coutumes locales et eu égard à son jour de naissance samedi. Cette intronisation se tient à l'occasion de la 8e édition du Volo Festival Balpoussière événement culturel pour inciter la jeunesse de la région de la May à un retour aux sources. C'est la tradition qui m'a inspiré en premier et c'est cette tradition là que je défends jusqu'à ce jour. J'ai même sillonné quasiment toute la Côte d'Ivoe pour promouvoir chaque folklore et notamment le folklore à Thiers. Je tiens à vous dire merci encore une fois pour les bénédictions et particulièrement aussi pour le baptême. Au menu de ce festival plusieurs activités concours culinaires de biocosseux réalisés par des hommes concours de tresse et paru démonstration de danse traditionnelle des contes et légendes. Quel environnement pour une culture est valorisée ? Le thème de l'édition 8 c'est environnement et impact culturel toujours dans la dynamique de la valorisation de la culture. Plusieurs artistes de différents genres musicaux se sont succédés sur la scène du Bolo Festival. L'argent ça chante les gens Mais oui la tête d'affiche et son orchestre ont refermé en beauté ces trois jours de réjouissance en pays à Thiers. Et voilà on reste dans la tradition avec le peuple à nous ils sont dans l'est de la Côte d'Ivoire. Chaque année ce peuple présente ses valeurs culturelles on les découvre dans cet élément de Franck Coadion. C'est un terme à concept qui met au goût du jour les justes et coutumes du peuple à nous la deuxième édition du à nous festival sert un menu à friolant variété de danses défilés de chefs et notables entre autres. Cinq villages composent la tribu à nous et tous se sont retrouvés à affaire et d'eux pour ces instants festifs. Cette douzième édition révèle de multiples innovations. Le thème du festival même c'est adoptons tous un comportement éco-responsable pour sauver notre planète. On a dit qu'aujourd'hui l'anneau festival n'est plus un festival de la tribu à nous mais c'est devenu un festival national et voire international parce que nous faisons participer des danses qui viennent de la sous-région ouest-africaine du Bénin du Burkina Faso. A l'anneau 2024 invité spécial Laurent Chagba ministre des eaux et forêts représenté. Le garin de la reconquête découvert forestier ivoirien président un événement occasion donc de reboiser une activité menée à Ande sous la supervision du cantonnement des eaux et forêts. Interessant à présent au festival Tchendan le festival du pagne tissé traditionnel pour cette huitième édition du Tchendan festival deux éléments ont marqué l'événement le baptême du pagne lauréat du concours du meilleur tisserand du nom du président de la république Alassane Ouattara et l'accueil du trophée de la canne 2023 qui s'est tenu ici en Côte d'Ivoire en février 2024 par les différents festivaliers le point avec Victorine quand le tissage et le football se rencontrent cela donne des païs qui magnifient le trophée de la coupe d'Afrique des nations 2023 remporté de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire cela se déroule nulle part ailleurs qu'au tchendan festival du peuple Bomi nous sommes heureux et fiers de vous accueillir pour apprécier la vitalité du païs et du païs traditionnel tout court je voudrais à ce instant remercier la FIF pour avoir accepté d'apporter ce trophée sur les terres du Bomi Hommage est également rendu au tisserand pour leur génie créateur le lauréat du concours du meilleur tisserand reçoit une enveloppe de 750 000 francs CFA ce concours sera un concours national et portera le nom prix après le concours du meilleur tisserand comme chaque année le païs vainqueur de l'élusion devient l'uniforme de l'élusion suivante le prochain païs avec l'accord de toute la communauté est baptisé à nos victoires une marque de reconnaissance au chef de l'état pour les actions de valorisation du païs baoulé la dernière en date l'inscription des savoir-faire traditionnels issus du tissage du païs baoulé sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité le païs baoulé est protégé le président travaille pour la protection de cette valeur ancestrale je me réjouis donc s'agissant du païs du tissé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région que le peuple a promis se présente comme le païs le président de la république en vue d'affirmer le meilleur de notre pays dans ce domaine déterminant de notre avenir le Tchènon Festival par ailleurs facteur de cohésion et d'intégration s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur rendez-vous est donc donné en 2025 à tous les adeptes de la promotion du païs traditionnel tissé dans le Gomi département de Thiebissou et les religieux s'alignent sur la préservation des habitudes on le voit avec cette action des pèlerins du Hage 2024 de la commune d'Abobo qui ambitionnent de sauvegarder la pratique islamique en leur sein et également partout ils iront en Côte d'Ivoire une ambition exprimée au cours d'un événement de retrouvailles présenté dans ce reportage de Mariam Sangaré et Moussa Konate ils ont effectué le pèlerinage à la Mecque cette année de retour de la Terre Sainte ces pèlerins de la commune d'Abobo sont présentés à l'ensemble de la communauté musulmane notre commune a été honorée à la faveur de cette cérémonie par la présence de l'autorité suprême de la communauté islamique à la personne de Cheikh Aïma de Cheikh Aïma Ousmane Diakite nous avons demandé aux pèlerins de préserver les acquis nous avons aussi donné des conseils à la communauté musulmane le premier conseil que nous avons donné c'est d'exhorter la communauté à être unie après avoir donc accompli le cinquième pilier de l'islam ces pèlerins expriment leur gratitude pour la parfaite organisation ça s'est bien passé par la grâce de Dieu merci au président Alassane que Dieu bénisse toute la côte d'Ivoire nous disons grand merci à Dieu d'abord ensuite au président de la république l'organisation parfaite le roi sincèrement ça s'est très bien passé on allait dans les bonnes conditions on était un léger dans les bonnes conditions même quand il est malade là on s'occupait de nous on remercie le gouvernement on remercie tout le monde tous ceux qui ont participé à ce projet là on remercie tout le monde ce sont près de 400 pèlerins qui ont été enregistrés dans la commune d'Abobo à la fin de cette cérémonie ils ont reçu des certificats attestant leur participation au ARG 2024 et maintenant ce drame hors de nos frontières le naufrage en république démocratique du Congo d'une baleinière avec 300 passagers à bord dans la province de Maïdambé dans le sud-ouest du pays une baleinière qui allait vers Nioki transportant à son bord 300 personnes et des marchandises qui a fait naufrage la nuit du samedi à dimanche dernier pour leur seule une vingtaine de corps ont été récupérés et plus d'une centaine de personnes sont toujours portées disparues c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et excellente suite de journée sur Tarté sur Tarté Tarté Sous-titrage Société Radio-Canada